Bonjour à toutes celles et ceux qui ne sont pas là physiquement puisqu'aujourd'hui on a la chance de ne pas être seule. D'habitude on vous parle mais par le biais des caméras, vous êtes venus aussi dans les locaux d'Artésane, d'Alban Créatif et de Charlotte puisqu'il se trouve que ce sont nos bureaux communs, on les partage et on est très heureux de vous avoir en chair et en os, d'avoir des visages devant nous et encore plus de pression. Et quant à celles et ceux qui ne sont pas là, on est heureux de vous avoir avec nous sur tous les différents réseaux sociaux. On est dans des conditions qui sont presque les mêmes que d'habitude, on n'est pas dans le studio habituel mais en tout cas l'équipe d'Alban, Marie, Lily, Philippine en régie ont fait leur maximum pour qu'on soit à l'aise chez eux et on les en remercie. Et puisque Charlotte est là, il n'y a qu'un mot, un seul, on va parler de quoi ? De laminette. De laminette. Donc tu vas nous faire une démonstration de couture maillot de bain ? Exactement, on va voir un peu toutes les bases pour pouvoir réaliser son maillot de bain. On va parler matière, on va parler machine. Alors je vais essayer de condenser ça en 45 minutes. En me connaissant, on sait que c'est très compliqué. On va parler rapidement de matière, rapidement de machines, les machines que j'utilise surtout pour recoudre, que ce soit de la lingerie ou du maillot de bain. On va voir quelques points que vous allez pouvoir utiliser soit sur la surjeteuse, donc en surjet classique, ou si vous n'avez pas de surjeteuse, ce que vous allez pouvoir utiliser en machine familiale classique. Et puis on va faire une pose de laminette, parce que c'est toujours la grande question, je n'arrive pas à poser la laminette. Donc on va revoir la pose de laminette et on va voir quelques finitions également. Comme ça, vous avez toutes les bases pour pouvoir réaliser votre maillot de bain. Eh bien c'est parfait. Et alors pour vous qui n'êtes pas là, c'est comme d'habitude, vous pouvez nous poser des questions dans le chat. Ton papa est là. Et je l'embrasse, je l'aperçois dans le suivi du direct. Et puis vous qui êtes là, vous avez vu, j'ai un micro, vous me faites signe. On ne se gêne pas vraiment, vous osez. On est là pour ça. Donc c'est parti. Le tour est yours. Let's go. Allez. Alors déjà, on va faire un tout petit point rapide. Matière et fourniture, parce que je pense que c'est important aussi d'utiliser les bonnes fournitures pour pouvoir réaliser son maillot de bain. Alors, bon déjà, en termes de matière, il existe plein de matières différentes. On est en général, soit c'est du polyester avec un mélange d'élastane, polyamide, élastane. Ça dépend vraiment des matières. Ça va dépendre aussi si c'est quelque chose qui va être imprimé ou pas imprimé. Souvent, quand vous avez une matière qui est imprimée, en général, on est sur une base qui est à 90% du polyester et avec de l'élastane. Il y a un tout petit peu parfois de polyamide, mais tout simplement, pourquoi ? Parce que ce genre de technique-là, vous voyez, c'est blanc ici et là, ça va être imprimé. Ça s'appelle de la sublimation et ça ne marche qu'avec un pourcentage de polyester qui va être plus important. Donc ça, c'est totalement, par exemple, on va avoir ça. On peut avoir des matières avec un effet complètement satiné. On peut avoir de la texture. On peut avoir à la fois de l'imprimé et de la texture. Il y a plein de matières maillot de bain possibles. On me demande souvent le grammage. Ça va dépendre souvent de votre projet de maillot de bain. Parce que même si votre matière est fine, vous allez pouvoir la doubler. Donc en soi, ça va vraiment dépendre du maintien dont vous avez besoin et du projet du patron. Ensuite, en termes de matière, on va avoir besoin le plus souvent. Ça dépend. Il y a des maillots de bain qui sont doublés entièrement dans leur même matière. Vous allez avoir besoin de doublure mousse. Donc ça, c'est une petite doublure qu'on va mettre surtout sur les bas, qui est une doublure qui peut paraître un peu capricieuse parfois. C'est-à-dire que quand elle n'est pas de très bonne qualité, elle a tendance à énormément bouger. On se retrouve avec la doublure qui sort de la culotte à la fin, ce qui n'est pas hyper esthétique en soi. Donc ce qu'il faut faire toujours, c'est bien la laver, limite la décatir comme de la toile. Alors, il ne faut pas y aller comme de la toile en coton, mais vraiment lui mettre de la vapeur, de la chaleur. En fait, elle va se détendre. Et après, ça va éviter qu'elle se détende une fois que vous avez porté votre maillot de bain. Donc ça, c'est important. Donc la petite doublure mousse. Donc ça, c'était en mode les matières. Je vais essayer d'être hyper consciente. C'est très difficile pour moi. Je vais déjà te faire parler. Je suis la pire interlocutrice pour ça, parce que j'ai envie de t'entendre plus. C'est vrai qu'on a eu la question plusieurs fois sur le stand. En apparence, certaines matières body peuvent être proches des matières maillot de bain. Pourquoi ce n'est pas la même chose ? Alors, parfois, on va pouvoir l'utiliser et parfois pas du tout. C'est-à-dire que parfois, il y a des matières body qui vont être vraiment trop trop fines pour du maillot de bain. Et surtout, le maillot de bain, il faut qu'il résiste au chlore, il faut qu'il résiste au sel. On va se baigner, on va bouger. Donc c'est complètement différent. On va avoir besoin quand même d'une élasticité et d'un grammage qui va être un peu plus important. Mais parfois, pour du body, on ne se rend pas compte parce que... Mais en fait, parfois, dans les magasins, vous allez acheter un legging. Mais la même matière pour le legging va être utilisée pour un body, qui va être peut-être un body un peu plus sportswear, qui va être utilisé pour du maillot de bain. Ça dépend vraiment des matières. Il y a des matières comme ça où on peut vraiment les avoir dans différents secteurs, dans différents domaines. Mais en général, c'est bien d'avoir une matière maillot de bain et une matière lingerie. Surtout quand ce n'est pas trop... Donc n'hésitez pas à demander quand vous achetez si c'est bien une matière, bien maillot de bain, qui va résister au chlore, au sel. Il y a des matières aussi qui sont anti-UV, c'est hyper important, surtout pour les enfants, si vous souhaitez faire des petits maillots lycra pour les enfants. Ça, c'est important. Petite chose aussi sur ce que je n'ai pas dit, parce que je suis en train de dire le mot. On dit souvent lycra. Voilà, mais lycra, quand vous êtes dans un magasin, vous dites « je veux un lycra ». Donc on dit souvent que le lycra, c'est du maillot de bain, mais pas du tout. En fait, le lycra, c'est une marque déposée. C'est une fibre particulière qui a été déposée, je me le suis notée pour ne pas l'oublier, en 1958, voilà, par la société Dupont. Et c'est vraiment une fibre particulière. Donc en fait, quand on dit un lycra, vous achetez une marque, mais en tout cas la marque lycra, qui sont les numéros 1, on va dire, dans les matières comme ça, qui ont beaucoup d'élastane, des matières stretch, qui sont spécialisées dans le maillot de bain, pour le sport, pour que ça soit beaucoup au niveau des gymnastes. Tout ça, en fait, c'est vraiment une marque à part entière, mais qui font les produits les plus haut de gamme et les plus chers. Donc quand vous achetez un lycra, il y a marqué lycra, à côté vous avez le petit R, c'est souvent que c'est vraiment un vrai lycra, c'est certifié. Et du coup, vous avez vraiment une qualité aussi qui peut être parfois très haut de gamme. – Oui, les cocorico, le nylon est une invention française, donc de la société Dupont. On ne le sait pas, mais ça a révolutionné la vie des femmes, déjà, parce qu'on a pu avoir de la lingerie très différente, qu'on a pu avoir des bas qui n'étaient pas en soie, enfin bon, bref, je vais m'égarer, on va jamais définir, mais voilà. – Ça a révolutionné, exactement. Alors, après tout ce qui va être fourniture, en maillot de bain, alors après ça dépend, moi je suis très ciseaux, mais le cutter rotatif, c'est quand même un peu la vie, surtout si vous voulez faire des bords francs. Je ne sais pas, vous avez un petit maillot avec des petits volants, n'allez pas vous faire un petit rouloté ou un petit tourlé sur votre volant, on en a un cutter et ça ne va pas, votre maillot de bain, ça ne va pas s'effilocher. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc le cutter, c'est vraiment pas mal pour du maillot, je trouve. Parfois pour la lingerie, ça peut être, comme la lingerie peut être plus filante, c'est un peu plus compliqué. Donc je trouve que le cutter, c'est très bien pour les maillots, ciseaux. Bien sûr, on va parler de la laminette. Les aiguilles, ça c'est super important. Moi je vous conseille, moi j'utilise les super stretch de Bohin. Tout simplement, pourquoi les super stretch ? Parce qu'elles passent, que ce soit maillot de bain ou lingerie, je n'ai jamais eu de problème avec celles-ci. Donc je les trouve top, c'est un peu les 4x4, vous voyez. On les utilise en toute circonstance. Et quand on veut faire de la double aiguille, en finition double aiguille, tout simplement, on va pouvoir utiliser une aiguille qui est comme ceci. Merci beaucoup pour ce magnifique zoom. Attends, hop, je me cale. Et vous allez pouvoir utiliser de la double aiguille, vous allez pouvoir mettre à votre machine familiale, donc ça va permettre d'avoir une vraie finition un peu plus professionnelle. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez faire totalement un point zigzag. Si vous n'avez pas de recouvreuse, si vous avez une recouvreuse, vous pouvez finir à la recouvreuse tout simplement. Après, alors moi j'ai mes aiguilles chouchoutes, je n'ai pas de partenariat ni rien avec eux, mais c'est des clover. Je les utilise beaucoup, elles sont très fines, alors elles sont très souples et elles adorent se planter dans les doigts, mais elles sont top. Voilà, et en équivalence vous avez Bohin, qui fait aussi la même chose. Alors moi, c'est pour du patchwork à la base. Ça fait cinq ans que j'adore travailler avec celle-ci. Un truc simple, mais hyper important, c'est les gommettes. Alors là, c'est les gommettes au logo de la marque, mais vous pouvez prendre des gommettes pour les enfants, c'est pareil. Cela dit, celles-là, ce sont des gommettes magiques pour mes enfants. C'est vrai, quand il y a des petits bobos. Elles sont très efficaces sur les bobos. En fait, tout simplement, c'est pour marquer l'endroit et l'envers, parce que sur du maillot de bain, on va souvent utiliser, comme je disais, le tissu extérieur va être aussi utilisé en tissu intérieur comme une doublure. Alors parfois, on ne sait plus qu'est-ce qu'est l'intérieur, l'extérieur. En fait, tout simplement, quand on n'a pas de maillot de bain qui sont texturés, donc on ne voit plus l'endroit ni l'envers, on se met une gommette et ça permet tout de suite de voir où est mon endroit et mon envers et de ne pas arriver à la fin et de dire, ah là là, j'ai mon envers qui est sur mon tissu extérieur, enfin bon, l'envers, il faut découdre. Donc, la petite gommette, c'est vraiment pratique. Et quand parfois, elle ne colle pas bien en fonction de tissu, vous mettez une petite épingle par-dessus. Donc voilà, ça, c'est ça. Maintenant, parlons de l'essentiel, c'est-à-dire la laminette. La laminette, pour du maillot de bain, n'est pas transparente. Elle est opaque. Donc, il en existe, en général, le plus souvent, vous allez retrouver en noir et en blanc. C'est du 100% caoutchouc. Vous avez du 0,6 et du 0,8. C'est des mesures que vous allez retrouver le plus souvent dans toutes les merceries, les magasins. C'est le plus courant. Il en existe, ça n'a pas jusqu'à 2 cm, 3 cm en fonction des modèles. Et parfois, on va en trouver même sur du 0,4, donc quelque chose de très, très fin. Donc, la laminette, elle n'est pas transparente. La laminette transparente que vous allez acheter, en général aussi dans des merceries, c'est pour du prêt-à-porter, ça va être pour de la maille, pour maintenir les coutures, en fait, de votre... Les épaules, de l'encolure. Les épaules, sur un sweat, sur un t-shirt. Vous pouvez le mettre en soi sur du maillot de bain, mais votre maillot de bain, il va durer un été, pas plus. Parce qu'en fait, le chlore va venir vraiment grignoter le lastin. Là, ça, c'est vraiment fait pour résister. On peut l'utiliser sur des couches lavables aussi pour les enfants. C'est vraiment ce genre de laminette-là qu'il faut utiliser. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher. En général, vous en trouvez à 2, 3 euros, peut-être les 10 mètres. Donc, c'est quelque chose qu'on achète. En général, je vous conseille d'acheter en quantité, donc au moins 10 mètres, comme ça, vous en avez pour différents projets. À savoir sur la laminette, une fois que vous l'avez cousue, et malheureusement, vous êtes obligé de découdre, poubelle. Parce que c'est du caoutchouc, donc au moment où vous allez percer, il suffit que vous tirez, tout se déchire. Donc, ça ne se réutilise pas. C'est pour ça que je vous conseille d'en acheter en stock. Il faut mieux en avoir toujours du stock sur de la laminette. Parce que malheureusement, parfois, vous allez découdre. C'est normal. Bon, c'est parti. Petit point machine, peut-être avant. Donc, moi, j'utilise deux machines. Alors, à l'habitude, j'en utilise trois. Je suis un peu gourmande, mais je ne sais pas mettre trois machines. Ça peut-être faire un peu trop. Donc, j'utilise la 5000, donc chez Pfaff, que j'adore, parce que si vous voulez, je pourrais vous faire une micro-démo tout à l'heure, mais en fait, elle s'enfile par air comprimé. Donc, comment vous dire que ce n'est plus le chemiblique là-dedans ? C'est très facile. Et surtout, vous pouvez, en lingerie ou en mêle-bain, on change les couleurs très facilement, en fait, et assez souvent au niveau des bobines. Donc, c'est vrai que c'est plutôt agréable de pouvoir changer très rapidement. Là, moi, j'utilise du fil polyester classique. Vous pouvez très bien l'utiliser également, en fonction du projet, si le surjet est vraiment contre votre peau. Vous pouvez utiliser du fil mousse, sans aucun souci, surtout que c'est toujours plus agréable d'avoir ça au niveau de la peau. Et pareil, là, j'utilise aussi du fil polyester. C'est là où je me rends compte que mon micro est vraiment mal mis. Hop ! Et ici, je vais utiliser le point zigzag, le point stretch, le point droit classique, parce que je vais beaucoup glacer. Je vous conseille de toujours. Ce que j'appelle glacer, c'est quand vous allez venir mettre, je ne sais pas, vous avez avant de coudre, c'est avant de surjeter. On peut appeler ça bâtir, mais ce n'est pas la même chose, bâtir, parce que c'est encore un autre truc. Mais en gros, vous avez votre pièce, et vous allez venir vraiment fixer dans la valeur de couture, par exemple, à 0,4, tout autour, pour bien maintenir vos deux tissus ensemble. Ça évite après, quand on passe à la surjeteuse, qu'on ait un couap, qu'on ait un trou, qu'on ait oublié de surjeter une partie du tissu. Donc ça, c'est toujours important. Donc en fait, souvent, on utilise beaucoup le point droit, mais c'est juste pour glacer, pour bien maintenir. Vous pouvez le laisser, vous pouvez craquer votre fil après. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans un magasin d'essayer une culotte ou un maillot de bain et d'entendre un crack. En général, c'est le fil de bâtir, tout simplement, qui lâche. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas cassé la culotte. Alors, c'est parti. Donc on va commencer par les points à utiliser. Alors, je ne sais pas. À toi de me dire, Alban, Marie, la régie, est-ce qu'on peut faire un focus écran sur la machine ? Vous êtes parfait. Bien sûr. Et si vous avez des questions, jusque-là, vous me dites. J'espère que, virtuellement, vous êtes là aussi. J'essaye de suivre un peu sur tous les réseaux. Je vois que vous êtes là. Et non, le bébé n'est pas né, non. Il est toujours dans le ventre. Alors, là, vous voyez bien l'écran. Top. Alors, c'est juste pour vous montrer un peu les petits points que vous allez pouvoir utiliser sur du maillot de bain ou de la lingerie, donc sur des matières stretch. Donc, le fameux point droit, très classique. Vous n'avez pas besoin d'allonger votre point en soi. Ce n'est pas du tout obligatoire, comme il va casser. On ne s'en occupe pas. Donc, le point droit classique. Le fameux point stretch, qui est un point, en fait, comme un point zigzag, mais c'est comme s'il était décalé. Donc, on a un point qui fait un peu un éclair. Donc, ça, c'est un point qui va garder l'élasticité. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous allez pouvoir utiliser ce point-là pour coudre tous vos produits, lingerie ou maillot de bain. On a le fameux point zigzag, qui va faire toutes les finitions, surtout tout ce qui va être la minette rabattue. Enfin, toutes les finitions que vous pouvez avoir sur un maillot de bain, vous pouvez le faire avec le zigzag. Et si vous avez envie d'une petite fantaisie, vous pouvez utiliser le zigzag en deux ou en trois points, qui est celui-ci. Donc, en fait, c'est juste que votre point zigzag est hachuré, on va dire, est coupé. Et ça peut avoir une petite fantaisie. On le retrouve beaucoup dans le maillot de bain. La lingerie, un peu moins, mais dans le maillot, on le retrouve beaucoup. Voilà les points que vous allez utiliser essentiellement. Donc, vous voyez, il n'y en a pas non plus 40 000 sur du maillot de bain. On peut aller beaucoup plus loin pour du legging ou des choses comme ça. Mais là, sur du maillot, c'est très bien. Pour la surjeteuse, toujours en quatre fils sur du maillot de bain, pour que ce soit vraiment une couture qui soit bien résistante. Trois fils, je le déconseille complètement sur du maillot. Pour de la lingerie, en tout cas, c'est très bien du trois fils. Alors, on va commencer par une petite pause de la binette. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions avant que j'attaque ? Non. Non, c'est juste un petit message pour les gens qui sont sur Instagram, qui nous disent, c'est quand même... Effectivement, on est en format horizontal sur Instagram, ce qui est moins pratique. Mais malheureusement, il n'y a pas d'outils qui nous permettent de faire autrement et d'avoir toutes les caméras que vous avez là. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise sur Instagram, passez sur YouTube ou Facebook ou vous serez beaucoup mieux. Le format s'y prête mieux, mais effectivement. Alors, la laminette. Donc, petit caoutou. Donc, je vais prendre... Là, j'ai pris une 06. Peut-être pour mieux voir pour vous, je vais peut-être prendre plutôt une 08. Ça sera plus simple. Donc, voilà. Je vais me décaler. Oui, et là, vous voyez que Charlotte se pousse, se pousse pour essayer de laisser sa place à la caméra. Donc, une laminette. Déjà, il faut savoir qu'elle ne doit jamais être au contact de la peau. Tout simplement, c'est du caoutchouc. Donc, vous avouerez que même si vous êtes le caoutchouc toute la journée avec la chaleur, le sable, le sel, enfin bon, l'enfer, vous allez être irrités, je vous le dis. Donc, jamais au contact de la peau. Donc, en fait, on va venir toujours l'emprisonner. Donc, par exemple, là, je suis sur l'envers. Alors, regardez ce qu'on va faire. Hop. À petites gommettes. Donc, là, je suis bien sur l'endroit de mon tissu. J'essaye de choper la caméra. Moi, je suis bien sur l'endroit de mon tissu et je vais coudre sur l'envers de mon tissu. Donc, imaginons que vous êtes au niveau de vos tours de cuisse. Toujours, on va commencer à l'intérieur parce qu'en fait, on va venir toujours rabattre vers l'intérieur pour ne pas avoir votre laminette au contact de votre peau. Donc, pour coudre une laminette. On ne voit plus rien, Charlotte. Pour coudre une laminette. Alors, je suis obligée juste de passer pour mon pied. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez épingler un petit peu au début. Mais bon, vous allez vite l'enlever, surtout sur la surjeteuse. Je vous conseille, même si je sais que c'est un peu compliqué. J'en parlais hier soir avec une cliente. Elle me dit, je n'arrive pas parce que je coupe toujours ma laminette. Alors, il faut essayer de ne pas la couper, la laminette. On peut couper du tissu. Vous voyez, là, je vais laisser en fait un micro-bord qui va être peut-être de 1 ou 2 mm. Mais je vais venir vraiment poser ma laminette comme ça. Vous voyez, donc il y a un peu un petit bord. C'est ça qu'on va venir couper. Mais il ne faut pas couper. L'idéal, c'est de ne pas couper la laminette. C'est ce qui est le plus compliqué. Là, je vais vous montrer à la surjeteuse. Mais en fait, vous pouvez très bien poser votre laminette en point zigzag à la machine. Parfois, ça fait moins peur. Est-ce qu'on n'aurait pas à enlever le couteau ? Alors, on peut totalement. La seule chose, c'est comme on vient... Il vaut mieux toujours couper un peu de tissu. Ça enlève en fait les petites aspérités qu'il peut y avoir. On peut totalement enlever le couteau si on n'est pas à l'aise. C'est toujours mieux de bien couper, que ça soit bien net pour éviter parfois qu'on puisse avoir... Voilà. Des petites choses comme ça. En fonction des tissus, ça peut le faire. Surtout les tissus qui sont un peu gaufrés ou texturés. Mais si, on peut totalement l'enlever. Mais il faut être vraiment bord à bord du coup. Alors, quand vous êtes comme ça, quand vous avez posé votre laminette, ma laminette n'est pas prise au niveau de mes aiguilles. Donc, je vous conseille toujours avant de tirer pour éviter d'avoir un retour de laminette dans la figure. C'est juste que ça s'envoie bien prise. Et là, je vais essayer... C'est là que vous voyez. Ce n'est pas évident, parfois. OK. Donc, votre main gauche, elle va venir vraiment toujours maintenir votre tissu. On est sur des matières qui sont assez quand même fuyantes, quand même, en règle générale. Donc, on vient bien maintenir. Alors, moi, à la base, je me mets comme ça. Mais là, vous voyez, je ne vous voyais plus rien. Mais donc, je vais me mettre comme ceci. Mais vraiment, chez vous, vous pouvez vraiment vous mettre bien à l'aise comme ça. En fait, vraiment, vos doigts, c'est un peu des tentacules, quoi. Vous prenez et sans attraper, mais vraiment pour aider le tissu tranquillement. On est dans l'atmosphère marine. Oui, totalement, totalement. Donc là, je ne vais pas tirer comme ça, comme une folle. Alors, à moins que vous souhaitiez faire des couches ou un côté un peu boomer. C'est totalement possible, on peut. mais je vous déconseille, sinon, vous allez avoir un effet saucisson rôti de porc sur vous. Voilà. Donc, je conseille toujours quand même de ne pas trop... Il faut donner un petit peu de tension. Vous voyez, il ne faut pas qu'elle soit comme ça, mais à la minette, voilà, là, ça va être une catastrophe parce que qu'est-ce qui risque de... En fait, ça risque de gondoler. Vous allez avoir... C'est ça qui arrive. Souvent, c'est que ça gondole. Donc, je vais donner un tout petit peu de tension. Vous voyez, elle est vraiment... Elle est infinie, la tension. Ce qui est hyper important, c'est toujours de bien avoir réglé sa machine avant et vous verrez après, quand on va passer à la machine familiale, c'est de pouvoir gérer, quand c'est possible, son pied. Ici, son pied de biche, c'est d'enlever de la pression. Ça évite que ça rajoute en plus de la pression et donc que ça dégouline. Alors, moi, je dis toujours dégueuler parce que c'est vraiment ça, ça dégueule complètement. Mais en étant un peu plus poli... Et je crois que c'est le terme qui est utilisé partout dans un atelier quand un tissu aussi dans le biais se détend. Les couturières disent que ça dégueule. Si vous l'entendez en cours, ce n'est pas qu'on a un accès de vulgarité, c'est que c'est le terme technique dans les ateliers. Donc, je donne un tout petit peu de tension et je vais venir surjeter. Alors, je ne vous garantis pas de m'en surger puisque je suis un peu en biais. On sait que tu le fais dans les conditions de l'extrême. Et j'en profite pour répondre. Séverine, vous avez posé la même question que vous, madame. Donc, la réponse est arrivée. Et oui, on l'a dit au début, mais vous n'étiez peut-être pas encore là. Non, surtout, vous ne pouvez pas utiliser la laminette d'ancien maillot décousu puisqu'elle sera par définition détendue. Donc, on ne peut jamais réutiliser de la laminette. Elle va se déchirer, en fait. Il suffit de tirer dessus. Dès qu'il y a un trou, on tire dessus et ça se déchire complètement. Donc, je continue. Alors, l'idéal, et ça, c'est l'avantage, c'est comme là, je suis bien en 0,8, j'ai mis une laminette de 0,8. Donc, en fait, elle est emprisonnée entièrement par mon surjet. Je vais vous montrer. Je vais juste finir ça. Alors, à la fin, bien sûr, on part en biais et on coupe directement avec le couteau. C'est pratique. Sinon, vous coupez avec votre petit ciseau. On nous demande sur les réseaux si tu utilises du film aussi. Là, je n'en utilise pas, mais pour du maillot de bain, c'est toujours mieux, même pour la lingerie, d'utiliser du film mousse. C'est toujours bien. Alors, je vais repartir sur mon petit zoom table pour la régie. Pour que tout le monde puisse voir. OK, je continue. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est un petit peu froncé, mais pas trop. C'est toujours bien d'avoir un tout petit peu de fronce, mais, alors, on n'est pas sur un truc, vous voyez, complètement serré. Un petit peu de fronce, en fait, ça veut dire que l'élasticité, elle est bonne. Que ce soit en lingerie ou en maillot de bain, je vous conseille toujours d'avoir un petit peu de fronce, parce que là, c'est que la première étape. Après, on va le repasser sous un pied, et donc, ça va l'aplatir encore plus. Et donc, ça va se mettre un peu plus à plat, mais en gardant une bonne tension. Donc, toujours important d'avoir des petites fronces comme ça, ça veut dire que votre tissu est bien, il se sent bien, tout va bien. Donc là, j'ai, et vous voyez même parfois, j'ai même mon couteau, j'ai mis mon couteau, mais en fonction des matières, et comme je disais, c'est que, en fonction des matières, quand il y a des matières qui sont texturées, voilà, parfois, il peut y avoir des petites espérités comme ça qui restent. Donc, il faut soit bien regarder que votre couteau, il soit nickel, mais ça, malheureusement, on est quand même sur des machines familiales, on n'est pas sur des industriels, on ne peut pas non plus avoir un rendu d'un produit que vous achetez directement en magasin. Ça, c'est important de le savoir, surtout dans la lingerie, le maillot de bain, qui sont des machines très spécifiques quand même à la base. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc là, ce que je suis en train de faire, c'est une laminette rabattue, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans tous les tours de cuisse, tous les tours de cuisse, sur les culottes, au niveau des finitions de maillot de bain, c'est la pose que vous allez pouvoir utiliser tout le temps. Alors, hop, que je ne me prenne pas le pied dedans. Donc, là, j'ai posé ma laminette, je suis bien ici sur mon endroit, et là, je suis bien sur mon envers. Et je vais venir emprisonner comme ceci, ma laminette. tout le long. Alors, moi, je vais être en point zigzag. Alors, je sais qu'il y en a qui trichent et qui font directement sur l'endroit, alors que normalement, on reste sur l'envers. Donc, il faut être hyper régulière, mais je sais qu'il y en a qui le font sur l'endroit. Alors, si on a la machine familiale, forcément qu'on va être sur l'envers. Bien sûr, si vous utilisez une recouvreuse, il va falloir le faire, bien sûr, sur l'endroit. Donc, là, c'est encore une chose. Soit à la recouvreuse, bien sûr, soit à la double aiguille. Là, vous êtes forcément, vous travaillez forcément sur l'endroit de votre produit. Mais normalement, là, sur un point zigzag, on est bien sur l'envers. Donc, vous voyez, là, je suis comme ça. Ah, super. Alors, attends. Donc, ouais, là, je suis comme ça. Donc, vous voyez, je suis venue emprisonner tout simplement ma laminette. Pareil, mes tentacules, ma main gauche ici pour bien maintenir. On ne tire jamais un produit à moi pour l'aider si souvent, en fait, où on va venir juste apposer les deux laminettes au niveau de la jonction. Parfois, il y a un peu d'épaisseur, la matière maillot de bain, les deux laminettes. Forcément, ça peut créer, en fait, un petit moment où ça va buter. Vous pouvez, tout simplement, l'aider tranquillement par l'arrière en tirant, mais il ne faut pas trop tirer, sinon, ça risque de la détendre. Ici, vous avez le double entraînement, l'IDT, ça, c'est vraiment super pour de la lingerie ou du maillot chez Pfaff. Et je crois que ça se rajoute aussi sur d'autres pieds de machine. Oui, avec des pieds. Avec des pieds pour d'autres marques. Donc, je suis là et en fait, tout simplement, je ne vais pas recréer une tension importante. Je vais juste, vous voyez, on voit bien les petites fronces qui sont là. Je vais juste l'aider et en fait, il va vouloir, hop, se mettre tout seul. J'ai juste donné une toute petite tension et ça va venir tout de suite se plaquer. Donc là, je vais peut-être me mettre en point zigzag. Ça sera peut-être mieux. Donc là, je vais finir en point zigzag. Et, tac, je suis très, très loin de, la machine. Ah oui, c'est bon, je peux me mettre comme ça quand même. Donc là, je le fais en blanc, bien sûr, vous faites ton sur ton. Et en fait, j'avance tout simplement et je vais coudre. Alors, je vous conseille plutôt de coudre pas en plein milieu ouvert en fait, le bord là de votre tissu, mais plutôt vraiment au niveau de votre surjet comme ça, ça sera bien emprisonné et ça ne risque pas en fait de rebiquer ici avec le temps parce qu'après, vous allez le porter, vous allez le laver et donc ça peut se retourner un petit peu si ce n'est pas bien pris. Donc je vous conseille plutôt d'être bien au bord et en plus, ça vous permet d'avoir un vrai repère. Oui, Ève, ne vous inquiétez pas, le replay est disponible sur YouTube, Facebook, sur ces deux réseaux essentiellement, on laisse tout un replay. Hop. On sent une maîtrise du zigzag chez toi. Moi, je dois avouer que c'est le point que je déteste, le point zigzag. Moi, je l'adore. Il est plus fun quand même que le point droit. Oui, je suis madame point droit. Et voilà. Et là, on n'a pas quelque chose qui a dégueulé, on a quand même une bonne tension. On a encore des micro-petites fronces qui vont, au moment où vous allez le porter, en fait, ça va être bien tendu chez vous. Mais là, on a un produit, on a une laminette qui vit bien et un tissu qui vit bien. Quand je dis qu'il vit bien, c'est qu'il n'est pas soit comme ça, soit complètement dégueulé. Ça vit chez toi. Voilà, ça vit, forcément. Donc, vous n'avez pas du tout le caoutchouc, bien sûr, qui est contre votre peau. Donc, c'est hyper important de bien régler sa machine, que votre laminette, elle soit bien emprisonnée dans votre surgé. Donc, ça, c'était la laminette rabattue. Tu en as besoin ou je peux faire ce que j'en passe ? Comme ça, voilà. Bon, là, j'ai pris des fils noirs, blancs, pour que tu y aille bien voir. Bien sûr, ton sur ton, c'est toujours mieux. Est-ce qu'on peut utiliser un triple point ? Oui, totalement. Attention au triple point, si c'est possible, sur les machines, toutes les machines, ce n'est pas possible, mais de bien régler la pression. Le triple point, parfois, il a une pression qui est plus importante. Qu'est-ce qui peut se passer ? C'est que ça fasse dégueuler, en fait, la première pose de laminette. Donc, ça, c'est hyper important de bien régler quand on le peut, la pression de son pied. Si vous avez des questions, j'en profite. Donc, la même pose est totalement possible. La première pose que j'ai fait en surjet, vous pouvez totalement la faire en point zigzag à la machine. Ça ne change rien. Ce que je vous conseille, en tout cas, est-ce que vous voulez qu'on le fasse ? Tout le monde a une surjeteuse ou pas ? Non ? Allez, du coup, on va le faire. Donc, pareil, même système, je suis bien sur l'envers de mon tissu, de mon produit. et je vais coudre. C'est exactement la même chose. Moi, ce que je conseille, c'est de soit, en fait, si on est trop au bord-bord, c'est-à-dire comme ceci. Je ne sais pas si... Je ne sais plus où, regarde. Je ne sais plus où on est. Alors. Ok. Merci. magnifique. Donc, en fait, si vous êtes ici, en fait, quand on est trop au bord, si vous mettez votre laminette vraiment au bord, bord, bord de votre matière, parfois, à la machine, il peut se passer des trucs qui ne sont pas très esthétiques, ça peut rentrer vers l'intérieur, la laminette, parfois, peut se plier. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser la fameuse petite valeur qu'on garde sur la surjeteuse qu'on va venir couper, en fait, on va venir la recouper, soit on vient la recouper après au ciseau, soit on peut la laisser. Mais en fait, c'est très simple. Là, ça va être juste la tension qui va être un peu plus compliquée à gérer parce qu'en fait, la surjeteuse, comme elle attrape direct la laminette, c'est beaucoup plus facile, en fait, derrière de gérer la tension. Point zigzag. Elle n'est pas vraiment prise, du coup, on ne sait pas trop. Donc, moi, ce que je vous conseille, le retour de la gommette, très, très important. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à gérer la tension, d'avoir une tension régulière, je vous conseille de mettre, en fait, tout simplement, une gommette sur votre machine. C'est-à-dire que, moi, mon premier repère, ça va être là, au niveau de ma plaque. Et je ne sais pas, je vais me dire, allez, ici, je vais gérer pour voir. Et je vais venir attraper mon pouce. Je suis bien là. C'est-à-dire que je suis au niveau de contre ma plaque et je vais venir tirer jusqu'à ma gommette. Alors, oui, je suis fastidieux, ça prend un peu plus de temps, mais au moins, vous êtes sûr d'avoir une tension qui va être régulière. Moi, je me suis un peu enflammée parce que c'est de la laminette, donc on tire très peu. Mais en fait, voilà, on vient juste donner, elle est vraiment, vous voyez, toute légère, attention. Alors, je vais faire des trucs qu'il ne faut pas faire, mais c'est bien de le montrer aussi. Ça, c'est bon. Tu trouves des excuses pour rater. On ne peut pas dire. Donc là, tu tires beaucoup. Là, je tire beaucoup. Je vais... Arrête. Ah ouais, tout de suite. Voilà. Et je vais faire un truc qu'il faut... Je vais faire un truc très très moche, mais c'est fait exprès. Je vous rassure. Qu'est-ce qui t'arrive déjà ? Magnifique cette pose, magnifique. Ça, c'est quand tu coudes tes maillots de bain, après... Après une bouteille de champagne. Exactement. Alors, c'est hyper important, en fait, d'être régulier dans sa première pose, que ce soit à la surjeteuse ou... Ben voilà, j'ai même fait un petit caca, je pense... Ou à la machine familiale. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on fait n'importe quoi ? Donc là, vous voyez, pas bon du tout. Quand... Là, j'ai donné trop de tension et mon point est trop petit. Eh bien là, j'ai ma laminette qui s'est complètement, en fait, renfermée sur elle-même, là, clairement, ça ne sert à rien même de vouloir découdre parce que son laminette est morte et votre tissu, il a un petit peu souffert, quand même. Quand je dis, vous voyez que ça vit mal, quand ça vit bien ou que ça vit mal, c'est que là, ça vit très, très, très mal. Là, il y a un deuil à faire. Là, ça ne va pas. Donc là, c'est... Mais c'est bien. Moi, je dis, c'est bien de s'entraîner. Vous faites des petits carrés, des petites chutes et vous faites tout ce que vous ne devez pas faire. Et en fait, vous allez comprendre quand on tire vraiment trop et ce que ça donne quand on ne tire pas assez et d'avoir des petits échantillons comme ça, c'est toujours bien. Ça permet d'éviter après par la suite des erreurs quand vous passez à votre beau tissu et que vous n'avez pas forcément envie d'abîmer votre beau tissu. Donc, c'est important de tout faire, tout ce qu'il ne faut pas. Et après, quand on arrive au produit, c'est pour ça que c'est très important. Je le rabâche tout le temps et je sais qu'Ansara le rabâche tout le temps aussi. Faire des prototypes. Voilà. Toujours faire une toile avant de coudre pour valider la toile, le montage, le point, tout. C'est hyper important. Donc là, ça ne va pas du tout. Après, je suis partie en cacahuète. C'est-à-dire que là, je suis un peu trop loin de mon bord. Là, j'ai trop tiré et mon point surtout est trop petit. Mon point là est trop petit pour la première pose. Pour la seconde pose, comme le petit échantillon qui est passé, c'est très bien. Mais pour la première pose, il faut essayer d'avoir un point plus large pour essayer d'avoir comme le surjet qui englobe au maximum votre laminette. Est-ce qu'on ne bouge pas ? Est-ce qu'en régie, est-ce qu'on peut essayer de zoomer sur le point ? Parce que comme... Là, il est blanc sur blanc. Oui, il est blanc sur blanc. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose que normalement, on n'a pas le droit de faire dans les cours. Hein, Charlotte ? C'est qu'on prend toujours du fil contrastant. Ouais, voilà. Je ferai passer les bouts d'expression si vous voulez. Ouais. Mais là, on le voit bien. On voit bien qu'ici, c'est un peu compliqué. Et là, je pense qu'on voit bien que la laminette, elle ne vit pas bien du tout. Elle n'est pas dans sa meilleure forme. Elle est clairement décédée. Ouais. Donc là, vous voyez, si on coud trop au bord, qu'est-ce qui peut se passer ? La laminette, elle n'est pas prise. Donc ça, c'est pas bon. Là encore, on n'est plutôt pas mal, mais elle souffre quand même parce qu'elle se referme un peu sur elle-même. Et là, pareil, on est trop près de l'autre côté. Donc l'idéal, c'est d'avoir un point qui soit plus large et qui prenne bien votre laminette tout le long. Et en fait, une fois, on va quand même le faire une fois bien. Je ne sais pas comment je suis en termes de timing. Ça va ? Tu n'as pas de bizarrerie à l'intérieur de la machine ? Je vais... Si tu as l'air, je te remercie beaucoup. Tu le fais là ? Ouais. Comme ça, on peut faire passer le bon... En timing, il est 35. Il faut savoir que Charlotte est la spécialiste. Je pense que la régie confirmera. Tu es un des cours qui a terminé le plus tard dans l'histoire d'artesan. Pas du tout. 23 heures en minuit. Minuit et demi, on va entrer comme ça. Elle nous dit que ça va durer deux petites heures et puis on y passe 12 heures. Très, très mauvaise en termes de timing en général. Oh, ça passe. Pas du tout. Ça ne passe pas. Alors, voilà. On élargit le point. Donc là, il faut tester. Je ne sais pas si du premier coup, je vais y arriver. Quelque chose qui englobe bien et on reste un peu au bord comme ceci. C'est vrai qu'on sent que ta tension est vraiment très légère. Elle est très légère. Je n'ai pas beaucoup tiré. Alors là, je suis désolée, je vais être obligé. Et après, c'est parti. Ah. Un petit fil. C'est bon. Tac. Alors, on a deux questions où je sais que... C'est deux sujets qui te tiennent à cœur. Bon, alors, le premier, c'est est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas régler la pression du pied de biche sur la machine à coude ? Alors, première chose, je pense qu'il faut tout simplement mettre un pied en plastique. Ça évite d'avoir un peu trop de pression. Il y a un truc qui marche bien, qui marche toujours, c'est le papier de soie. Ça marche plutôt bien, même sur du maillot, même sur de la laminette. Alors, un peu plus galère à enlever sur la laminette, je vous avouerai. Mais ça fonctionne quand même assez bien. Oui, vous le mettez et puis hop, vous arrachez. Oui, c'est ça. Donc, bonjour à Isabelle. Et puis, Séverine, vous avez raison, ce n'est pas une question bête, Carole. Pour faire une toile, il faut faire forcément le même type de tissu. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une épaisseur qui est à peu près similaire quand même et surtout, le taux d'élasticité. Donc, le taux d'élasticité, ça se calcule. Dans tous les cours ou dans les livrets, vous avez toujours le petit carré de 10 cm à faire. Et c'est hyper important de calculer son taux d'élasticité et d'avoir une toile qui soit à peu près au même taux d'élasticité. Parce qu'imaginons, vous faites une toile avec le taux d'élasticité de votre matière, je ne sais pas, qui est à 20 % et vous faites la même chose avec quelque chose qui est à 80 %. Vous n'allez pas avoir le même rendu sur vous, je vous assure. Donc, c'est hyper important parce qu'en fait, en lingerie ou en maillot de bain, on va naviguer entre à peu près toujours trois tailles. Sa taille habituelle, je ne sais pas, par exemple en 38, si ma matière, elle n'a que 20 % d'élasticité, il va falloir peut-être que je prenne une taille au-dessus pour me sentir bien. Et à l'inverse, si votre matière a un taux d'élasticité qui est trop important, je vais prendre une taille en dessous et je vais varier en fait comme ça. Il faut savoir que quand vous achetez un produit fini en lingerie ou en maillot de bain, le patron, il a été réalisé avec, on a enlevé un pourcentage de taux d'élasticité par rapport à la matière dans laquelle il a été produit. Donc, c'est vraiment spécifique à chaque fois. Nous, on ne peut pas faire ça. Le but, ce n'est pas que toute votre vie, vous allez faire avec cette matière maillot de bain, ce maillot de bain. Donc, en fait, il faut jongler un peu avec les tailles, c'est un peu différent par rapport aux chaînes et trames. Et c'est pareil dans la couture maille, soit une petite robe ou une jupe, c'est exactement le même système. Toi, c'est ce que tu as fait là d'ailleurs lors de ta dernière sortie de collection. Tu as décidé de faire des coffrets prêtés prototypes. Donc, c'est que de la matière prototype. Tu la définirais comment ? C'est une matière qui est certes moins coûteuse au départ que ces matières-là, mais qui a à peu près les mêmes groupes. Exactement, les mêmes taux d'élasticité. Elle est assez souple et elle est assez épaisse. On peut vraiment s'en servir sur différents projets maillots de bain. Même le Majoret, le Normandie, c'est une matière qui va s'adapter facilement à plein de matières maillots de bain. C'est un peu un passe-partout, un petit 4-4 aussi. Donc là, s'il fait mon petit point zigzag et là, ça vit quand même beaucoup mieux. En plein milieu, on est bien. Là, il y a eu un petit fil de départ au niveau de ma machine. Voilà. Et là, on est bien. Et là, on pourrait faire exactement la même chose. Bim, rabattre, que ce soit en point zigzag ou en double aiguille ou en triple. Si vous êtes ton sur ton, vous ne verrez pas, en fait. Vous ne le verrez pas et c'est à l'intérieur. Voilà. Après, il suffit juste de faire votre finition. Je vais faire ça. Alors, vous avez celle, vous verrez assez bien la laminette des fédés et la laminette vivante. Charlotte, la femme qui murmurait à l'oreille de la laminette. Tellement. Alors, est-ce que j'ai le temps ou pas ? Si, allez, je vais faire un truc en plus quand même parce que je vous avais dit. Souvent, dans votre maillot de bain, quand vous avez un maillot de bain qui est doublé, entièrement doublé, que ce soit même tissu intérieur, extérieur ou que ce soit tissu extérieur, votre beau tissu et en doublure, votre tissu intérieur, souvent, vous allez rajouter une laminette interne qu'on appelle une laminette interne libre. Donc, en fait, elle n'est pas plaquée, elle n'est pas rabattue. Donc, en fait, tout simplement, vous travaillez endroit contre endroit. Tic, 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 voilà. Et, en fait, en même temps que vous allez coudre votre tissu, vous allez coudre une laminette. Par exemple, vous avez, un maillot de bain qui va être comme ça avec un décolleté, je vous conseille d'en mettre dans le décolleté au niveau au moins des emmanchures pour avoir bon maintien au niveau de la poitrine, surtout si on a une poitrine un peu plus généreuse, peut-être pour éviter d'avoir un sein qui part. Si le modèle a, il y a des modèles qui sont vraiment adaptés sur les côtés qui remontent haut, donc il n'y a pas de problème, mais je conseille toujours pour des poitrines un peu plus généreuses quand même de mettre de la laminette que ce soit décolleté et emmanchure et surtout de prendre des matières qui soient adaptées, c'est-à-dire des matières qui soient un peu épaises, un bon taux d'élasticité, exactement, et c'est toujours bien pour les poitrines plus généreuses c'est quand c'est doublé dans le même tissu parce que ça veut dire que vous allez avoir une bonne tension, donc ça c'est vraiment bien, qu'avec une doublure mousse, parfois c'est un petit peu, c'est un peu léger en termes de maintien. Bon là, j'ai mis des épingles pour maintenir, je vais passer à la surjeteuse directement, je vous déconseille de passer directement à la surjeteuse si vous n'avez pas l'habitude, c'est-à-dire de glacer point droit, le fameux point droit, moi je sais que ma valeur de couture elle est de 0,8 donc je couds à 0,4 en point droit, comme ça je peux enlever mes petites épingles, je suis tranquille, je ne vais pas les gérer. Quand on a à gérer le tissu, les épingles, la laminette, à la surjeteuse, parfois c'est un petit peu trop, en sachant que je garde le couteau, donc 10 couteaux, 10 on enlève au fur et à mesure. Oui, faites attention avec vos épingles, tu vis dangereusement, t'aimes trop les épingles. C'est pouvoir vous montrer quelque chose quand même. Alors ça c'est vraiment quelque chose, c'est très simple, c'est la même chose, sauf qu'on ne va pas rabattre. Et toujours au niveau de la tension, pareil, je la pose, je ne donne pas une tension qui est forte, je viens vraiment poser, surtout là, imaginez au niveau des emmanchures si vous donnez trop de tension ou au niveau du décolleté, vous n'avez pas envie d'avoir plein de petites fronces au niveau de votre décolleté, pas très sexy quand même. Donc voilà, on vient juste, là elle n'est pas tirée, hop, vous voyez c'est vraiment, vraiment léger, c'est vraiment à porter du maintien. C'est comme si tu plaquais en fait. Exactement, je viens la plaquer. Et je prends le tout ensemble, en même temps. je vais tirer très très fort pour vous montrer aussi ce que ça peut donner. Alors déjà, vous avez vu, la surjeteuse, elle a fait du surplace direct. Elle va avoir beaucoup plus de mal parce que là, je donne vraiment beaucoup de tension. C'est vrai que parfois, on a des questions qui nous disent « Ma surjeteuse n'avance pas avec la laminette, etc. » En fait, c'est juste que vous tirez trop. Alors qu'en lingerie, on va donner une tension qui est beaucoup plus importante. Voilà. De toute façon, on voit très très bien au niveau du point que ce n'est pas génial. On voit bien. Donc, ma laminette, elle est bien emprisonnée, en tout cas, on est bon. Mais là, voilà, j'ai beaucoup trop tiré. Donc, mon point n'est pas beau. Beaucoup trop de fronces, surtout imaginez ça sur le décolleté ou même sur une fesse. Ce n'est pas top, top. On peut bien aller faire aussi. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est quand même plus propre. Et en fait, oui, à moins, il y a des modèles où on va vous demander de faire des fronces. Donc, ça, c'est la meilleure solution pour faire des fronces. En tout cas, je vous le dis, vous tirez tout simplement sur votre laminette. J'ai un body, c'est le body désir où il est entièrement avec des fronces. C'est comme ça qu'on les fait. On tire vraiment sur la laminette, mais c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Donc, quand c'est voulu, en tout cas, c'est comme ça. Mais en règle générale, quand ce n'est pas voulu, on y évite ça. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, ça va être à l'intérieur. Donc, quand ça s'est bien mis, bien cousu, ça se plaque bien. Et quand il va y avoir de la tension, bien sûr, des deux côtés. On oublie le fer. Oui, complètement. On oublie le fer. Ah oui. Caoutchouc, maillot de bain. Non, on oublie. Donc ça, ça va être soit ici, soit ça va être au niveau des emmanchures. maintien. On est en général sur des laminettes internes libres comme ça. On peut être sur du 0,8 pour des poitrines qui ont besoin beaucoup de maintien. Sinon, vous êtes tout simplement sur du 0,6. C'est vraiment pour bien soutenir tout le maillot. Voilà. Je pense que je n'aurai pas le temps de faire autre chose. Mais il ne faut pas le dire ça. Il faut dire, regarde Anne-Sara, il est 45. Regarde. Parfait. À moins que j'ai le temps de faire autre chose. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne pense pas que tu aies le temps parce que je pense qu'on enchaîne avec une autre démonstration. Mais si vous avez des questions, on prend le temps d'y répondre. Oui, bien sûr. Et si toi, tu as une dernière chose à dire sur la laminette, il ne faut pas te... Non, il y a une dernière pose que vous pouvez retrouver dans par exemple les essentielles lingeries chez Artesan, qui est la pose de coltage. Donc il y a un coltage avec une laminette. Donc on gère à la fois l'épaisseur de son maillot de bain, une bande, plus de la laminette. Donc là, c'est encore une petite étape. Mais ça, c'est génial parce que vous pouvez faire vraiment des finitions nickel et vous pouvez avoir des couleurs différentes. C'est-à-dire avoir des bandes de couleurs et avoir votre maillot de bain rose et par exemple, avoir un petit jaune comme ça, pourquoi pas ? Enfin voilà, tout est possible. C'est des choses que vous pouvez retrouver dans les essentiels maillots de bain sur Artesan. Et là, on te retrouve en vrai, on retrouve quoi sur ton stand ? Océane. Déjà. Il y a tous les derniers coffrets et maillot de bain de la dernière collection qui vient de sortir. On a un peu de lingerie encore, on a du tipa, on a des body désirs et on a un petit make your mood. Voilà, matière. Vous pouvez poser votre coffret. Exactement. Et chez Artesan, il y a le majorel, le Normandie, le Bretagne. Et je crois que c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Et la matière, maillot de bain et la laminette. Voilà. Parce que quand même, il faut l'être à 5 mètres de toit sans laminette, c'est pas possible. Bon, merci beaucoup. Le programme, c'est Vestepatchwork, ensuite avec Marie-Lau. Et si Alban et Marie et toute l'équipe sont d'accord, après, on intercalera un petit quart d'heure de visite des studios. bisous. Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Bisous. Bisous. Applaudissements.